Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'effet organique. Tu connais l'effet organique ? L'effet organique désigne la tendance à mieux se rappeler d'une tâche qu'on a réalisée si celle-ci a été interrompue alors qu'on cherche à l'origine, par ailleurs, à la terminer. Le fait de s'engager dans la réalisation d'une tâche crée une motivation d'achèvement qui reste insatisfaite si la tâche est interrompue. Sous l'effet de cette motivation, une tâche interrompue nécessite d'être mémorisée mieux qu'une tâche achevée. C'est donc un effet intéressant pour la création de présentations plus attrayantes. L'une des présentations fréquentes, c'est la liste à puces, souvent trop longue et amieuse à souhait. Voyons comment il est possible d'utiliser l'effet zégarique pour garder l'attention du public. Les listes à puces représentent un moment important de la présentation et sont très souvent très mal utilisées. Ce type de liste est ce que l'on peut rencontrer dans la majorité des présentations. C'est celle que les gens connaissent le plus. Au premier coup d'œil, ils voient de quoi il s'agit et les différents points abordés. Et puis, il y en a qui sont un petit peu améliorés, mais en plus d'être soporifique, elles laissent souvent une certaine frustration. Le public a l'impression que ce n'est pas terminé ou que c'est trop compliqué. J'ai utilisé l'orraine ipsus pour faire mes textes. Mais bon, vous pourriez mettre le texte que vous voulez. Mais ce qu'il faut éviter, c'est qu'elle soit trop longue. Car en plus d'être trop longue, elles deviennent alors rébarbatives. Voyons donc tout ce qui peut être amélioré et surtout améliorer l'attention de tes listes à puces. Prenons notre liste de quatre points et voyons ce que nous pouvons faire pour maintenir l'attention. Personnaliser la liste en lui donnant une animation pour que les points apparaissent l'un après l'autre. Chaque point apparaît au clic lorsque l'on commence à donner les informations de ce point particulier. En dessous du premier point qui apparaît, il faut laisser l'espace vide pour que les spectateurs attendent que tu remplisses le vide par les points suivants. Pour cela, il faut utiliser l'animation de parution. Ainsi, les participants resteront attentifs jusqu'à la fin de la diapositive. C'est une des applications simples de l'effet Zegarnik qui permet de retenir l'attention jusqu'à ce que tu aies terminé la présentation. Les titres de chaque diapositive sont des points de repère pour les participants et il est important d'y mettre les mots clés. Là, ce n'est pas fait bien sûr puisque j'ai pris un texte tout à fait aléatoire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut juste, comme dans cette présentation, faire défiler le texte les uns après les autres. Ainsi, lorsque la diapo paraît, on ne voit que le titre, donc on sait de quoi cela va parler et en dessous, on a un par un les détails qui s'affichent et c'est beaucoup mieux. Voyons maintenant une petite amélioration. Voyons la deuxième modification importante. En 1, en 2, en 3 et en 4. Oui, je ne mets que les chiffres tout d'abord. Cette modification va accentuer l'effet Zegarnik. Je laisse visibles les différents points et je laisse les textes en attente et il n'apparaît qu'au moment où je vais commencer la présentation de cette diapositive. Le premier texte ou titre apparaît lors de l'énoncé du premier contenu, puis le second et enfin l'autre et je clique pour faire paraître chacun des titres et des textes qui suivent. C'est un peu comme un jeu, vous savez le laser game, on ne peut pas accéder à la salle suivante si l'on n'a pas trouvé l'énigme. Et bien là, c'est un peu la même chose. C'est comme un jeu, c'est le même principe et en tout cas, c'est plus attrayant. Pour rappel, le nombre de points sur une diapositive ne doit pas dépasser 5, mais l'idéal c'est 4. Trop de points amènent à la confusion. A la fin, il est important que tous les points soient visibles car comme je te l'ai dit en intro, notre esprit déteste les tâches incomplètes. Elle laisse l'insatisfaction, de la frustration et ce n'est pas ce que l'on cherche pour les spectateurs. Mais on peut aller encore plus loin. Alors on va inverser la parution des points. Tu vas peut-être penser que c'est idiot, que les gens ne vont pas apprécier. C'est là que tu te trompes. On va à nouveau utiliser l'effet zécanimie. Je vais présenter ma liste dans le sens inverse. Je commence donc par le quatrième point qui paraît en premier. C'est le point le plus important dans le succès de l'entreprise que l'on présente ou de la formation. C'est l'ultime raison de cliquer pour découvrir ce que tu veux proposer. Cela tient en haleine le spectateur qui se demande au début si l'on ne s'est pas planté. Toutefois ce qu'il vient de découvrir l'intéresse déjà. Alors il attend. Je poursuis la présentation toujours en remontant la 3, la 2, pour finir la 1. A chaque point il faut que le spectateur ait une information importante, forte, pour qu'il soit scotché à la présentation. Donc pour finir, en utilisant l'effet zécanique pour créer tes présentations, tu vas décupler l'attention du public et de tes résultats. Mais attention, n'abuse pas de cette méthode. Si tu l'utilises à chaque fois, cela deviendra tellement courant que tes visiteurs sauront que tu fais toujours ça et l'effet zécanique n'aura plus le même effet. Les gens vont se lasser. C'est comme tout, l'excès n'est pas une bonne solution. C'est la nouveauté qui est attirante et qui permet d'avoir de bons résultats. C'est un peu comme sur l'image, le nombre de papillons ne permet vraiment pas de distinguer celui qui nous appartient. Mais non, dans une prochaine vidéo, je te montrerai comment utiliser cet effet zécanique pour les graphiques et les diagrammes. En attendant, tu peux découvrir d'autres astuces pour rendre tes présentations plus attrayantes, avec 25 astuces pour découvrir comment rendre vos présentations PowerPoint plus créatives et mémorables rapidement. On se retrouve dans une prochaine vidéo. A très vite !